Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Chaud TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, on vient avec une histoire, une histoire forte, une histoire d'une maman. Comme vous savez ici, on partage nos histoires de vie, nos expériences. Mais avant ça, j'ai une très bonne nouvelle, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est une histoire qui rend les mamans fiers, qui rend les parents fiers, qui encourage les enfants. C'est une histoire des deux jeunes filles, deux jeunes congolaises, vraiment, qui ont rendu leurs parents très fiers et la communauté. Et surtout moi, maman Khabiby. Je vais vous parler de Jessie et Jessica. On va commencer par Jessie. Jessie est une jeune congolaise qui est née en France, des parents congolais, qui malheureusement pourraient se s'en séparer. Les parents se sont séparés, mais par contre, c'était des parents très responsables. Elle est restée avec sa maman, sa maman qui a toujours travaillé, qui a mis Jessie à l'école. Jessie a grandi ici, Jessie a fait des études, Jessie a terminé. Jessie est partie faire deux ans au Canada d'études. Jessie est revenue. Donc, vous voyez un peu les levels. La maman de Jessie a laissé Jessie faire les cours de journalisme. Donc, Jessie parle très bien. Et en dehors de ça, elle s'est formée dans le multimédia. Donc, Jessie est très intelligente. Jessie travaille comme elle rédige les procès verbaux au conseil municipal. Donc, quand il y a rencontre du maire, des adjoints du maire, tous les responsables, c'est le travail de Jessie. Donc, vous comprenez que Jessie, c'est high level. Ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est normal. Elle a fait des études. On va passer à Jessica. Jessica est une jeune congolaise qui est née au Congo démocratique, qui est arrivée en Hollande à l'âge de 14 ans. Très intelligente, très brave, elle a appris à parler anglais et hollandais. Ça veut dire que Jessica parle anglais, français et hollandais. Elle est trilingue, comme elle me l'a dit. Jessica a fait des études de comptabilité. Vu qu'elle est francophone et intelligente, elle a décidé de commencer à venir faire ses stages en France. Donc, elle a étudié en Irlandais. Elle vient faire le stage en français. Alors, Jessie et Jessica se rencontrent dans un job d'été, en France, à Transavia. Transavia est une ligne compagnie aérienne que je crois que la plupart d'entre nous en connaît. C'est une branche de Air France. Elles se rencontrent là, elles sympathisent, elles travaillent ensemble juste pour deux mois. Elles accrochent, l'une est en Hollande, l'autre en France. Elles deviennent copines, travaillent au service client, elles parlent trois langues, l'autre parle des langues, parce que vous comprenez bien que Jessie a vécu au Canada dans la partie anglophone. Donc, elle était partie faire deux ans pour apprendre la langue. Ça veut dire que maintenant, elle est libre de travailler partout où elle veut. En plus de ça, elle est journaliste. Elle sait écrire l'anglais qu'elle parle. Elles ont vraiment accroché, elles sont devenues copines. Quand Jessica retourne en Hollande, elle garde contact, elle se tape des vacances toutes les deux, elles vont aux Etats-Unis. Elles accrochent, elles s'entendent super bien. Alors, je ne sais pas si Jessica est très motivée de venir vivre en France, mais en tout cas, c'était son choix. Quand Jessica termine ses cours de comptabilité qu'elle faisait en Hollande, les parents sont fiers, ils disent, tu es libre d'aller vivre où tu veux. Donc, pour elle, elle trouve bon de venir vivre en France. Jessica vient en France, elle dit, elle va travailler, mais faire encore des cours supplémentaires. Donc, Jessica décide de faire des études de management d'antifraude. Antifraude de tout ce qui est fraude sur les réseaux, vous voyez, tout ce qui est des fraudes arnaques, comme on nous arnaque par les banques, les faux SFR, les fausses banques qui nous écrivent pour nous voler l'argent et tout ça. Tous ces trucs antifraude qui sont tellement informatisés et tout ça, c'est ça les études qu'elle vient faire après la comptabilité. Vous comprenez bien que c'est deux filles très, 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 très intelligentes et qui sont copines et chrétiennes. Quand je dis chrétiennes et pratiquantes, très, très pratiquantes. Jessie m'a même dit qu'elle va me donner son témoignage un jour. Donc, ces deux copines-là ont eu la bonne idée. Après tout leur voyage, toute leur connaissance, leur culture, leurs origines, ont décidé d'ouvrir un restaurant en ligne. Un restaurant en ligne qui propose des amuse-bouches. Donc, ça veut dire tout ce qu'on peut utiliser pour l'apéro, l'entrée d'une fête. À la congolaise. Ça veut dire qu'elles ont mélangé la culture congolaise, hollandaise, française, américaine et canadienne. Elles offrent des apéros, des entrées, des burgers faits avec la banane plantain, avec la pâte d'arachide, avec les différentes saveurs africaines qu'elles ont étudiées ensemble. Elles ont fait ces menus que je veux vous présenter maintenant. La bonne nouvelle pour Maman Khabibi, c'est quoi ? C'est que Jessie et Jessica, mais surtout parce que Jessie, c'est une maman de la team qui a intéressé Jessica, mais c'est vraiment Jessie qui est bien dedans. Une ancienne maman. Elle dit, elle me suit parce que, elle, elle est née en France. Jessica est née au Congo, donc elle connaît un peu le Congo, mais elle, Jessie, elle ne connaît que l'Europe. Donc, les histoires de Khabibichot, ça lui fait comprendre un peu d'où elle vient. Donc, elle me suit depuis deux ans, quand il n'y avait même pas des abonnés là. Jessie est une maman de la team cachée. Vous voyez tous les gens qui regardent et qui n'écrivent jamais. Jessie est dedans. Mais elle m'a dit de temps en temps, elle commente. Donc, Jessie a décidé que, comme elle est congolaise, avec sa copine, elles se sont convenues de soutenir l'association des mamans Khabibich en versant 5% des bénéfices de toutes leurs ventes. Ça veut dire que tout ce qu'elles vont gagner sur chaque vente, elles vont donner 5% à l'association des mamans Khabibich à partager avec l'association qui lutte contre la guerre à l'Est du Congo. Donc, c'est un très, très, très bon geste des enfants congolais qui ne sont pas obligés de le faire. Non, ils ne sont pas du tout obligés de le faire. Ils ne sont pas obligés de donner leurs bénéfices aux Africains, aux Congolais. Elles ont leur vie ici, elles travaillent ici, elles cotisent ici. Elles ont besoin d'argent. En sachant que cette société-là ne va fonctionner que le week-end. Ça veut dire que ces deux jeunes filles vont aller travailler, vacuées à leurs occupations normales toute la semaine. Et le week-end, elles ne vont pas se reposer, elles vont travailler. Elles vont faire tourner leur boîte. Elles organisent tout, donc elles ne se reposent pas. Elles vont prendre cet argent-là pour donner à l'association. En tout cas, c'est un très, très gros geste qui m'a beaucoup touchée. Elles m'ont contactée, ça va faire peut-être cinq mois, quand elles ont lancé leur projet, quand elles sont encore en train de faire leur website, de tout organiser, chercher toutes ces assurances alimentaires, toutes les permissions en France et tout ça pour ouvrir la boîte. Vous savez que ce n'est pas facile, c'est vendre de la nourriture en France. Et ici, tout est contrôlé. Donc, il fallait tout faire en bonne et due forme. En sachant que Jessie travaille avec le maire, elle est connue, elle est assez vue. Et tout ça, c'est une personne qui a une image à préserver. Donc, elles ont mis en place cette structure que je vais vous présenter pour vous encourager déjà, en tant que maman de la team, d'aller déjà vous abonner sur sa page, sur son Instagram. Juste de liker. Juste de liker. Et surtout, de ne pas hésiter à commander même pour goûter, même pour encourager. Ce sont deux jeunes filles. L'une qui a 23 ans, l'autre qui a 21 ans. Oh yeah, oh yeah, new business in town. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'Amuse-Bouche en Ile-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongée dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémentée par la street food canadienne, avec notre mini burger Poutine. Un voyage en Afrique avec le McHamburger, pour finir par le Mwamburger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique, avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box yummy de 25 pièces, à la formule max diamond, où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kaby Bichaud et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Mkaby. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous ? Jaylicious ? Là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Cette histoire est très forte. Cette histoire m'a beaucoup touchée déjà par leur parcours, leur détermination et leur façon de voir la vie. Ce sont des filles intelligentes parce qu'elles sont très jeunes. À leur jeune âge-là, elles ont pu créer ça, construire ça. Ça, c'est l'avenir de l'immigration du demain ici en France. Ce sont les enfants des immigrés, les enfants qui ont été toutes les deux élevés par des femmes seules. Des femmes seules qui ont réussi, qui ont réussi à éduquer leurs enfants. Parce que ce n'est pas évident. On a toujours l'image et l'impression que quand tu es femme, ton enfant va finir avec la poussette à 15 ans. Non. Elles, que ce soit Jessica ou Jessica, leurs mamans étaient séparées. Mais elles les ont encadrées. Aujourd'hui, elles sont encore en train de grandir parce qu'elles sont très jeunes. Mais ce sont des filles à respecter et respectables. Ce sont des filles qui ont étudié, qui ont de la valeur. Ce sont des filles qui craignent le Seigneur. Ce sont des filles déterminées à réussir. Ce sont des enfants encouragés. Pas pour l'argent qu'elles vont gagner ou qu'elles vont donner. Non. À encourager parce qu'elles sont un modèle pour les enfants qui réussissent à se donner. Qui réussissent de réussir. Qui sont venus en France dans les mêmes conditions qu'elles. Qui ont grandi aussi avec des parents seuls. Mais qui, eux, ont fait le choix d'aller fumer les pétards, de traîner dans les rues, dans les boîtes des nuits, de se tourner le corps partout, de se tatouer en désordre et tout ça, de faire tout ce que les parents ne désirent pas là. C'est possible. C'est possible parce que ce sont les enfants des Congolaises. Leurs mamans sont des jeunes femmes. Vous voyez bien que l'autre a 21 ans, l'autre a 23 ans. Leurs mamans ne sont pas vieilles. Ce sont des jeunes femmes qui ont élevé ces deux enfants ici. C'est un exemple. Ce sont des exemples que nos jeunes enfants pourraient suivre. Que cette vidéo, ces publicités, soient partagée aux autres jeunes, enfants d'immigrés, qui sachent que, regardez des jeunes qui commencent la vie, regardez comment ils commencent leur vie, avec des structures, avec des sociétés, avec une grosse vision. Dans 10 ans, elles seront quoi? Dans 10 ans, elles seront où? Les études qu'elles ont faites là, elles sont à la portée de tout le monde. C'est juste un peu de bonne volonté. Même si les business ici, ça ne traîne pas ou ça ne les intéresse plus. Elles ont des diplômes. Elles ont des diplômes. Elles n'ont pas fait des petites études. Elles n'ont pas fait des études au hasard. Elles ont fait des études qui ont la demande. C'est ce que nous, on veut. C'est ce que la plupart des immigrés souhaitent. Les mamans, les papas qui sont venus aujourd'hui, qui font ménage, qui font tous ces boulots durs, tous ces boulots humiliants et tout ça, c'est pour que leurs enfants fassent des grandes études comme ces deux enfants ici. Vraiment, elles sont la fierté du Congo, la fierté de l'immigration, la fierté des jeunes enfants européens que parfois on catalogue. Ce sont des enfants encouragés à aller sur leur site à commander pour les fêtes, pour les anniversaires, pour les mariages. Elles font des grandes commandes. Elles livrent les grandes commandes. Pour les petites commandes, les boxes, vous pouvez venir récupérer dans le 91 et dans le 93 à Paris. Et pour le reste de la France, c'est livré, mais il faut que ça soit des grosses commandes. Tout est bien expliqué sur leur site. Il faut juste taper le nom du site, entrer, pour vous abonner ou pour commander quoi que ce soit. Tout est très facile. C'est Jessie elle-même qui a fait le site parce que c'est son travail. Ça fait partie de son travail. Elle a été formée pour ça. Donc, elle a très bien fait le site. Il y a moyen de faire des donations directes pour soutenir l'association Kaby Bichotte et l'association qui lutte pour la guerre au Congo parce qu'elle a affilié les deux associations qu'elles ont décidé d'aider. Il y a moyen de les soutenir en commandant ce qu'elles recommandent, ce qu'elles veulent. Il y a moyen de les soutenir, les encourager pour que les marques africaines aillent de loin, que les saveurs africaines soient connues. tu reçois les gens 50, 100 personnes commandes chez Jessie et Jessica. Comme ça, tes amis-là, qu'ils soient antillais, français, gabonais, où que ce soit, découvrent des burgers faits avec la pâte d'arachide, avec la momme. Elles ont travaillé. C'est pas comme son ami la pâte d'arachide sur les burgers. Non, c'est travail. Allez lire les menus. Allez lire les menus. Moi, je vais commander, je vais goûter. Enfin, goûter d'abord. Commandez même juste des petits box, même 25, 25 là. Nous sommes combien, maman de la team. Vous pouvez commander pour encourager les enfants. Parce que si nous, on ne les encourage pas, on ne les soutient pas, qui va les soutenir? Qui va commencer? Qui va acheter? Si nous-mêmes déjà, qui connaissons un peu les saveurs, on veut même goûter comment ils ont fait pour mélanger ça, que ce soit sauce bisap, mélanger ou je ne sais pas avec quoi. Parce qu'ils ont joué avec beaucoup des ingrédients africains. Pour goûter ça, qui va faire découvrir au monde si ce n'est pas nous? C'est nous qui allons encourager nos propres enfants pour que d'aimer les KFC ferme. Ça soit les boîtes de nos enfants. C'est nous qui mangeons ça. Que tous nos enfants du quartier, les dalles achètent les McDo, commencent à manger les marques des Africains. Révolution. En tout cas, c'est vraiment avec joie que j'ai appris que leur site était fini, qu'elles ont commencé, qu'elles ont lancé. Donc, je lui ai dit d'envoyer une vidéo. On va faire la pub et on va commencer à faire la pub tous les jours parce qu'elles ont pensé à la pauvreté de l'Afrique. Donc, on mangeait l'association. En tout cas, ne venez pas écrire. Pourquoi tu mets la publicité du restaurant là, tu as tes intérêts. J'ai les intérêts de l'association, effectivement. Effectivement, j'ai les intérêts de l'association dedans parce que l'association là, ce n'est pas pour moi, Kabibi, acheter les micros. Non, c'est pour envoyer Kinshasa. Comme les gens qui sont en Afrique là. Ce sont nos frères à nous tous. Donc, on va mettre la pub. Donc, la pub ici, ça va rester sur toutes les vidéos des Kabibichos. Ce n'est pas pour que vous fassiez passer, c'est pour que vous regardez, que vous vous souvenez tous les jours qu'il y a les restaurants de Jessie et Jessica qu'il faut aller commander là-bas. Quand vous voulez faire vos fêtes, à part les traiteurs des mamans africaines pour l'apéro, pour l'entrée, pour tout ce que vous avez comme événement, n'hésitez pas à commander chez Jessie. Au lieu d'aller acheter les traiteurs, aller clair, aller acheter, acheter les trucs qui seront faits les mêmes jours, les choses bio, les choses propres. Commander chez nos propres enfants. Il faut qu'on ait l'esprit américain. Black for Black, White for White. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour votre patience et d'avoir écouté cette belle histoire d'amitié qui a produit une société aujourd'hui, qui a produit une structure qui est ouverte à tout le monde en termes de clientèle. Merci beaucoup. Donc, on va passer à notre histoire du jour. On va parler de notre maman, Mamissa. Maman Mamissa, Maman Mamissa est une jeune maman congolaise qui nous a contactées depuis Kinshasa. Elle nous dit ceci, Khabibie Chaud, moi, Maman Mamissa, je suis née à Kisangani. On salue toutes les mamans de Kisangani. Elle est née à Kisangani en province au Congo démocratique. Elle est née dans une grande famille. Comment se compose sa famille? Elle dit son papa, c'était un monsieur qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. son papa avait une première femme avec qui il a eu sept enfants, je crois. Bon, je n'ai pas écrit le nombre d'enfants. Avec qui il a eu beaucoup d'enfants, il a eu une deuxième femme, avec qui il a eu beaucoup d'enfants aussi. Il a eu une troisième femme, avec qui il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu une quatrième femme qui est la maman de Mamissa. C'est elle qui a eu plus d'enfants que tout le monde. En sachant que la maman de Mamissa, quand on l'a épousée, elle avait le même âge que l'enfant aîné de la première femme. Donc, si l'enfant de la première femme avait 20 ans, la maman de Mamissa aussi avait 20 ans. Donc, les enfants ont grandi, ils étaient partis chercher une femme de leur âge. Ils la ramènent et ils la ont et la maman de Mamissa est celle qui a eu le plus d'enfants. Elle en a eu 10. C'est pour ça que je ne sais pas les trois-là ont eu combien parce que c'est sa maman qui a eu le plus d'enfants. Elle a eu 10 enfants avec le papa-là. Le papa-là était très riche et ce papa-là avait comme une concession. On va appeler ça comme ça parce que toutes ces femmes-là habitaient de la même personne. Elles vivaient ensemble, commençaient de la première à la quatrième qui est sa maman. Vous comprenez bien que quand elle faisait les enfants, les enfants de la première épouse partaient de la maison et ils partaient à Kinshasa, ils se sont mariés, ils allaient travailler après les enfants de la deuxième suivent. Donc, Mamissa ici, elle m'a dit sa grande-sœur est née à 71 ans et Mamissa a 39 ans. Sa grande-sœur est née. Mamissa, elle est la huitième chez eux dans le ventre de sa mère. Elle est la trentième chez eux, chez son père. Après, il y a 31 et 32. Mamissa, quand elle a eu l'âge de 5 ans, elle a perdu son père. Sa petite-sœur avait 2 ans et sa maman était enceinte justement du dixième, lui qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer leur papa. Donc, quand le papa décède, Mamissa a 5 ans, donc imaginez l'aîné avait quel âge. Les aînés étaient déjà partis, ils ont déjà commencé à mettre au monde là-bas Kinshasa. Très grande famille. En tant qu'aîné responsable, ils savaient que leur papa était polygome et il était né à tous ses enfants, ils ont décidé de vendre la concession de Kinshasa et de faire monter tout le monde à Kinshasa parce qu'ils ne voulaient pas les casse-têtes. Qui allait s'occuper d'eux? Leur maman avait déjà pris de l'âge, ils avaient besoin d'elle à côté d'eux pour qu'ils viennent un peu la consoler, cajoler son cœur. Son mari l'a beaucoup fait souffrir. Ils ont vendu la concession de Kisangani. Ils ont acheté une grande parcelle à Njili. Njili, c'est un quartier populaire à Kinshasa. Ils vont, ils installent toutes les femmes de leur papa et ce sont ces femmes. Et en plus, leur maman est enceinte. Vous vous rendez bien compte que le temps de faire tout ça là, ça fait deux ans. Donc, leur maman a accouché du dernier à Kisangani. Il est venu à Kinshasa, il avait peut-être un an et demi, il marchait. Et ma maman s'est arrivée à Kinshasa vers les sept ans. Quand elle arrive, ils sont à Njili. Et tout, seulement comme ils habitaient à Kisangani. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Mais seulement tous les enfants de sa mère sont à la maison. Ils sont encore petits. Elle est l'accouchée encore, les mariés morts. Donc, ce sont les petits et les grands sont partis, les autres grands de la deuxième sont partis, les gens commencent à partir des autres. Elle dit, quand ils sont arrivés à Kinshasa, tout a basculé. Parce qu'à Kisangani, il y avait la famille du papa qui protégeait un peu les autres femmes-là. Maintenant, à Kinshasa, il n'y avait personne. Il n'y avait que les enfants de la première femme, les aînés-là. Et quand ils ont amené tout le monde, c'était pour consoler les cœurs de leur maman. Ils n'avaient pas les qualités des autres femmes-là. C'est-à-dire, eux, ils sont mariés, ils donnent l'argent à leur maman, ils s'occupent de leur maman, de leurs frères et sœurs, de leurs petits-petits-petits-derniers-là. Et tout ça, les restes des enfants-là, ce n'est pas leur problème. Or, eux tous, c'est les papas qui les nourrissaient. Maintenant, le papa est mort. On a dit à chaque femme, chacun pour sa gueule. Donc, vous habitez, on ne vous a pas mis dehors. Mais nourrir, nous, on ne peut pas prendre notre argent et venir donner à toi la maman et la maman tu as dix enfants. Ça, ce n'est pas notre problème. Ton mari est mort, donc tu es veuve. Une veuve fait quoi ? C'est des bruits ? Va chercher le travail. Tu vas nourrir tes dix enfants. Maintenant, leur maman, c'était le bébé boutchou de leur papa. La petite compresseur, la toute petite là, la dernière, qui cajolait, à qui faisait les enfants de la vieillesse. Elle ne sait rien faire. On l'avait épousée enfant. On a commencé à lui faire mettre au monde des enfants jusqu'à dix. On l'avait laissée enceinte. Elle ne sait faire quoi ? Mettre au monde, elle ne sait rien faire. Elle est enfant. Maintenant, la personne qui l'a gâtée montre, elle va faire comment ? Ça veut dire qu'elle ne va rien faire aussi. Donc, comme elle ne faisait rien, chez elle aussi, il n'y avait pas à manger. Il ne mangeait pas. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, c'était la parcelle. Au début, la maman a continué le système de qui s'en gagne, de préparer pour tout le monde. Ses enfants ont dit, maman, l'on te donne l'argent pour nos cinq petits frères ou quatre petits frères qui sont restés là. Toi, tu prends, tu veux préparer pour tous les enfants de ton mari. Si ton argent termine, ne nous approche plus. La maman a vu qu'elle est, elle a préparé comme ça à la fin du mois, les enfants ont fait semblant. La maman a changé de système. Elle a commencé à préparer pour ses quatre enfants, presque ses aînés, à l'heure, ils ne vont plus lui donner l'argent. Donc, c'est devenu chacun sa casserole. Elle dit, Khabibie, tu vas chez nous, on s'appelait nous tous grand frère, grand frère, grand frère. On savait, c'était nos grands frères. Maintenant, grand frère là, on prépare la bonne sauce. Vous, vous êtes assis là-bas, ça sent, ça sent, ils mangent tout, ils terminent, ils ne vous donnent pas. Notre maman était fainéante. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Leur maman ne savait rien faire. Leur maman commençait à m'appeler. Vous voyez les femmes qu'on épouse, petite fille là. On n'a pas fait grandir dans les mariages. La maman commençait à m'appeler de faire comme elle, elle n'a pas voulu de faire. Elle commençait à plaire avec les enfants. Les enfants, ils pleurent encore. Ils pleurent. Notre maman a pleuré. Parfois, ils se disent, comment ça pleurent. Les gens, ils se disent, c'est quoi? Pitié! Pourquoi on vous fait comme ça? C'est tout. La maman a pleuré comme ça et puis, peut-être les soirs, une personne peut avoir pitié. On leur donne un peu de farine. Ils font la bouillie. Ils mangent comme ça. La maman a pleuré comme ça trois mois d'avis. Ça ne marchait pas. Elle a décidé d'aller chercher du travail. Elle commençait à marcher avec Kinshasa. Elle ne gagnait pas l'argent. Elle ne gagnait pas. Elle ne gagnait pas de ne gagnait pas. Donc, ces grands enfants que la maman avait mis au monde, les premiers là, ils étaient obligés de grandir vite. C'est comme ça qu'elle a une grande soeur aussi qui a vite couru dans un mariage sans amour. Il y avait trop la galère. Leur grande soeur, elle est partie se marier à un professeur. Professeur d'université de l'Institut supérieur de bâtiment à l'Ista. C'était un professeur. Vous savez qu'il y a des professeurs très très riches. Mais il y a des professeurs aussi pauvres. Donc, elle, son professeur, c'était un peu moyen. Quand même, il avait quelque chose. Elle est partie au mariage sans amour. Tout ça passe chez elle, il n'y avait pas à manger. Maintenant, quand elle part au mariage, elle prend mamie, la petite sœur de mamie. Elle prend deux enfants, les petits de sa maman. La maman dit, laisse moi mon dernier. Elle laisse les derniers. Donc, elle prend mamie, elle est deux. Elle est petite. Les autres, elle commence à se débrouiller. Donc, elle, au mariage, elle est partie. C'est comme celle-là la charge des neuf personnes plus la maman. Vous voyez un peu les gens des mariages. Donc, le beau-frère, c'est la pète. Il a l'impression qu'il est riche pendant qu'elle ne lui a miné rien du tout. C'est juste pour la bouillie que ses frères et sœurs mangent même la bouillie. Donc, la grande sœur parle d'aller mariage en humiliation. Elle ne sait rien faire. Elle est comme sa mère. Elle est la produit de consommation avec ses petites sœurs. Donc, le beau-frère, lui, il n'aime pas ça. Il ne veut pas payer l'école. Elle dit, son beau-frère, il a difficulté pour payer l'école. Pas parce qu'il manquait d'argent, parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas pas sa charge. Déjà, il savait que c'est sa femme qui nourrissait tout une jolie là-bas. Une jolie, les enfants de sa mère. Et maintenant, je prends encore deux pour payer l'école. C'est toi qui vas payer l'école. Sa grande sœur, elle vendait les fruits prix devant la parcelle. Elle s'est débrouillée. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas courageux. Même les fruits prix, elle ne vendait pas ça bien. Ça ne sortait pas bien. Il n'y avait pas d'argent. Donc, elle n'était pas débrouillante. La grande sœur, elle avait des petits sous. Un coup, elle paye l'école, elle ne paye pas et tout ça. Mamissa ici n'a pas eu de bac. Elle n'a pas étudié. Elle a étudié mais n'a pas fini. Elle n'a pas fini parce que Mamissa s'exprime très bien. Mamissa est parmi les rares congolaises qui m'ont laissé les voices qu'en français. En tout cas, elle a parlé beaucoup de français pour quelqu'un qui n'a pas fini même, qui n'a pas eu de bac. Elle est bien intégrée en tout cas. Mamissa, quand elle a vu que l'école, on l'a abandonnée. Elle n'a pas eu de bac. Elle a commencé à chercher le travail. Elle a trouvé un travail dans un magasin qui vendait des plastiques. Vous voyez les plastiques qu'on fait pour emballer les trucs au Congo. Il y a beaucoup de plastiques comme c'est interdit en France ici. Tous les emballages sont en carton, en papier. Là-bas, il y a encore les plastiques, les sachets comme on l'appelle. Elle vendait dans une société, dans un magasin qui vendait des sachets. Donc, vous imaginez que c'est un très petit business parce que qui achète les sachets ? Les petits revendeurs des bonbons, des cinq glaces et tout ça là. On lui payait 40 dollars. Elle a travaillé là-bas pendant deux ans. C'était une jeune fille, une petite fille. Donc, vous voyez les gens des magasins, il n'y a pas de clients. On lui donnait 40 dollars. 40 dollars, elle marchait à pied pour ne pas bouffer tous les 40 dollars. Elle habitait à Kauka. Kauka, c'était un quartier populaire de Kinshasa mais qui n'est pas très très loin vraiment du centre-ville. Ça va. Si tu es courageuse, tu peux forcer à pied. Donc, ma mise a travaillé comme ça. Il y avait beaucoup des jours, elle ne prenait pas les bus pour garder un peu dans les 40 dollars. Elle a évolué comme ça. La dame là aussi, elle a fait faillite. Donc, ma mise a s'est retrouvé encore sans boulot. Même des 40 dollars là, il n'y a pas. Maintenant, même les serviettes hygiéniques que tu vas acheter, comment? Galère le beau-frère, lion, il ne veut pas. La grande-sœur aussi, elle doit accoucher les enfants. Donc, le beau-frère, il est en train d'avoir ses enfants. Donc, priorité à ses enfants. Mais quand même, elle habite là-bas, il y a la crème, vous voyez, je sais qu'elle part tomber dans un magasin en sachant que la maman de Mamissa est décédée quand Mamissa avait 12 ans. Donc, juste le temps que sa soeur l'est prise, sa maman est décédée. Quand sa maman décède, heureusement qu'elle et sa petite-sœur habitaient déjà chez la grande-sœur. Donc, la grande-sœur-là récupère encore les cadets. Les autres là, c'est des mères, c'est mari, c'est mari, tout le monde est évacué parce qu'il n'y a plus moyen. La maman là, il montre des soucis parce qu'elle n'a pas su se débrouiller, elle en avait marre. Elle est morte très jeune. Très jeune parce que la vie l'a dépassée. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas se débrouiller. Donc, elle n'a pas su prendre soin de ses enfants qu'elle s'est lâchée à la maladie. Elle est morte. Elle est décédée. La maman première femme jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante. Deuxième femme est vivante, troisième femme est vivante. C'est la petite qui est décédée parce que ça l'a dépassée. La charge était trop. La charge était trop. Elle comptait vraiment sur son mari. Elle dit, nous notre maman est morte des soucis, morte des... Elle ne s'en sort pas. Il n'y a pas une autre mort. C'était ça la maladie qu'elle avait. Donc, ça veut dire que les soeurs se retrouvent avec une pression des petits frères. Elles ne peuvent pas les jeter même si tu es dans un mariage où le mari ne veut pas. Donc, sa grande soeur a subi beaucoup d'humiliation, beaucoup de manque de respect, des bastonnades par son mari. Donc, son mari l'a traité comme il voulait parce que tu peux dire tu vas partir ton mari est déjà morte. C'est comme ça que sa grande soeur vivait avec eux et tout ça, ça l'a dérangé. Mamie, ça s'est toujours battue pour trouver un travail. À un moment, elle a trouvé un travail dans un restaurant. Elle a commencé avant d'aller dans les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants sont tombés. Ils sont enfermés. Donc, elle a toujours eu quand même des petits boulots. À un moment, elle a une autre de ses soeurs, pas celle chez qui elle habitait, qui a aussi grandi, qui a commencé à travailler à Cohydro. Cohydro, comme elle m'a expliqué, c'est comme des stations d'essence. Donc, sa soeur travaillait là-bas, elle m'a mis ça. Elle a eu l'idée de commencer à acheter les boîtes de lait. Les boîtes de lait, elle part pour donner à crédit aux dames qui travaillent à Cohydro. Vous voyez, quand même, c'est le carburant. Il y a des gens qui travaillent tellement qu'elles n'ont pas le temps d'aller faire des courses. Donc, elle, elle venait, elle donnait à crédit les grandes boîtes de lait. Peut-être qu'elle achète ça à 17 dollars. Elle te donne les premiers, les 30, tu lui donnes. Si elle a donné 10 boîtes, elle aura même 70 dollars parce que mamie, ça travaillait pour 40 dollars. Donc, si elle vend déjà même 5, 6, 10 boîtes par mois, elle est contente. Donc, c'était ça son business. Elle a acheté seulement en ville, elle parle de nos gens qui sont dans les sociétés et ils se disent, ah, au lieu de marcher jusqu'en ville, prendre des bus et tout ça, elle a acheté les laits pour les enfants à cause de 7 dollars. Je lui donne seulement 7 dollars et elle commence à m'amener les laits tous les mois. Il y a des gens qui survivent comme ça. Elle a commencé à se déployer comme ça, comme sa grande-sœur travaillait là-bas à Coïdor. Donc, un jour, sa grande-sœur ne travaille pas. Sa grande-sœur est malade. C'est la fin du mois parce que c'est souvent sa grande-sœur-là qui récupérait l'argent pour elle et puis elle n'est pas à la chercher. Elle lui donne l'argent. Elle dit, mamie, moi je suis malade. Je ne travaille pas ces jours-ci. Maman, Mimi, Maman, Fatih, Maman, je ne sais pas quoi, là, 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 il devait te payer ton argent. Il faut que toi-même, tu ailles à Coïdor récupérer ton argent. C'est pour ça qu'il m'a mis sa part là-bas. Elle les connaît non, c'est elle qui leur donne les laits. Elle vient pour chercher l'argent. Quand elle arrive à Coïdor, elle arrive dans les couloirs là-bas et tout ça, vous voyez, c'est quand même un bureau. Elle arrive dans les couloirs et rencontre un garçon. Bonjour, bonjour. Le garçon lui dit bonjour. Il lui demande tu travailles ici? Elle dit non, je ne travaille pas ici, je cherche peut-être ma fifi. Il dit ok, moi je suis en train de chercher peut-être ma mantelle, je cherche son bureau. Elle dit le bureau de la maman là, c'est là-bas. Il lui dit ok, mais toi tu fais quoi ici? Elle dit non, moi je suis venue sur mes grandes. J'ai un business là avec elle. Il dit ah, ici c'est la société des pétroles. À part les pétroles, il y a des business qui se passent ici. Un garçon sympa, il part dans les bureaux, il rentre, elle aussi, elle attend les tatas là. Le monsieur revient. Le monsieur l'a boîté. Boîté vraiment de quand il marche vraiment sa boîte, mais en tout cas il était propre, présenté bien et tout ça. Il était sympa la façon qui m'a provoqué. Après il revient et me dit toi tu es toujours là. Donc ton business là c'est un vrai business. Depuis que tu t'es pointé là, tu n'as pas encore fini ton business. On a rigolé. Il m'a dit moi je vais demander maintenant toi tu fais quoi ici? Il dit le nom. Lui il travaille pour une société de désinfectisation. Et il vient désinfecter les bureaux et tout ça vous savez pour tout ce qui est les insectes, les bestioles pour les toilettes et tout ça. Ils ont une société comme ça donc ils cherchent des marchés et maintenant leur société venait proposer leur service en fait à cette branche là, à ces bureaux là. Parce qu'il travaillait déjà avec certaines autres branches dans la ville de Kinshasa. Il devait rencontrer la responsable qui était la dame qui l'attendait. Ah d'accord, sympa, sympa. Il commence à l'échanger. Je ne peux pas voir ton numéro et tout ça. Ah, regardez papa. Toi tu es venu tuer les moustiques. Moi je me dis Ah, ils ont rigolé. Il dit vraiment il était vraiment sympa Khabibi. J'ai pris le numéro je lui ai donné. Ok, il est parti. Les jours que tu viendras tu m'amènes d'abord dans une seule tissu. Ah, il dit non, notre travail ce n'est pas comme ça et tout ça. On a sympathisé. Le garçon m'appelle une semaine après. Quand il m'appelle je suis avec ma grande soeur qui est en train de me lever. Je dis Eh, ya ya. Regarde le garçon qui m'appelle ici. C'est un handicapé. Ma grande soeur m'a regardé Oh, mais nous c'est un handicapé ça fait quoi ? Donc comme c'est un handicapé ce n'est pas un homme. Je dis non, c'est un homme et en plus il est même très sympa. Il parlait beaucoup il m'avait fait rire je te dis ces jours-là et tout et tout. Il m'a dit Eh ma petite soeur ce n'est pas un problème ? Aujourd'hui on regarde c'est les cœurs. L'essentiel est qu'un homme t'aime qu'il soit handicapé qu'il soit quoi que ce soit c'est un homme s'il va t'aimer te respecter te supporter c'est ça qui compte. C'est ça qui compte ? Toi tu vas compter qu'il a handicapé ? Elle a dit non. Moi justement j'ai donné mon numéro mais je vois que la façon qu'il m'appelle c'est pour me draguer. Il n'y a pas de problème. C'est un homme qui travaille non ? Travaille. Le monsieur là a 16 ans de plus que Manisa. Donc c'est un tonton quand Manisa part au rendez-vous il l'accueille bien il l'a amené au restaurant dans un bon restaurant en ville. Ils arrivent en ville là-bas ils sont à l'aise manger tout ça Eh ! Ils ont mangé peut-être 30-40 dollars comme ça. Ça va. Donc il lui explique sa vie il lui dit que lui il habite à Bandal. Bandal c'est un bon quartier de Kinshasa assez vivant et tout ça. Donc Bandal ça va voilà. Donc elle lui dit moi j'habite à Kaoka. Ok sympathique ce n'est pas trop loin Bandal et Kaoka ça va c'est deux bisous voilà. Le garçon il n'a pas de voiture mais quand même ça va il présente bien. Il lui dit lui ça dit que il avait une femme là il avait rencontré une femme par cours des jeunesses la fille a été tombée enceinte on était venu les laisser chez eux là où il habitait il habitait chez sa grande soeur et quand il venait laisser la fille là comme il était un jeune chaud lapin il a fait quoi il a engrossé encore la fille la fille a mis au monde deux enfants quand elle a mis au monde deux enfants sa famille s'est fâchée ils sont venus la récupérer parce qu'ils ont vu que ça c'est le mariage toi tu es parti faire deux enfants là-bas ils ont récupéré leur fille donc c'est comme ça qu'il a deux enfants dans sa vie ok ok ça c'est les premiers jours après avec le temps elle a accepté la drague elle commence à aller là-bas c'est quand elle comprend qu'en fait il habite chez sa grande soeur et sa grande soeur là elle est déjà décédée depuis longtemps il dit oh mets-toi ta grande soeur elle est déjà décédée il dit oui maintenant le monsieur il dit oh c'est mon beau frère oh mets-toi un tonton comme ça parce que le monsieur il avait déjà 40 ans aujourd'hui qu'on parle Mamissa a 39 ans son mari a 55 ans donc Mamissa et son mari ici ils ont fait 11 ans ensemble pourquoi ? parce que quand Mamissa a compris qu'il habitait chez son beau frère bon il n'a pas de maison le monsieur avait déjà 40 ans ok il habite chez son beau frère elle va visiter les beaux frères les enfants du beau frère ils ont déjà grandi les enfants de sa soeur quoi ils ont même déjà commencé à partir de la maison mais lui il habite toujours là-bas le beau frère est déjà devenu papa le beau frère n'a pas de femme donc lui il est devenu comme le petit frère du beau frère celui qui fait la sécurité le grand garçon de la maison depuis depuis il est toujours grand garçon il est devenu papa de la maison il n'est pas garçon il est devenu papa parce qu'à un certain âge il faut qu'on arrête d'appeler les gens grand garçon garçon à un âge où ça termine ça devient papa de la maison donc lui il est déjà devenu papa de la maison là-bas chez son beau frère les enfants partent lui il reste Mamissa lui fréquente comme ça 4 ans des fiançailles mais c'est des fiançailles dans lesquelles il lui donne l'argent il lui donne l'argent il prend soin de Mamissa il travaille toujours pour sa société des infectisations là le monsieur là elle m'a dit il a une hortèse à son pied ou dans sa chaussure un truc comme ça donc c'est vraiment un handicapé c'est un boiteux tout ça mais en tout cas c'est un homme bien ils s'entendent bien ils font 4 ans des fiançailles pourquoi ? parce que Mamissa ne travaille pas Mamissa le business délai terminé vous voyez un peu des faux business comme ça parfois il y a des hauts il y a des bas Mamissa du vote financièrement mais c'est lui qui dépannait Mamissa mais un jour on l'a appelé pour aller lui dire qu'on a vu ton mari à l'hôtel à Matongue c'est qu'elle n'avait pas compris que la personne qui l'avait appelé c'était l'ami de l'enfant de sa soeur l'ami de l'enfant de sa soeur qui habite avec lui comme elle partait là-bas c'est la fiancée des tontons elle connaissait les enfants là et leurs amis l'ami l'a appelé elle arrive à l'hôtel comme ça elle attrape son mari elle attrape il est en train de sortir de l'hôtel et tout ça Mamissa était déçue Mamissa fait les potoubles les pleurs et tout ça déception c'est comme ça que le monsieur dit je viendrai t'épouser je viens t'épouser alors il vient faire le toquer demander la mère de Mamissa comme il n'a pas beaucoup d'argent on prend Mamissa on accepte qu'il épouse Mamissa quand maintenant il a fait 4 ans officiellement et qu'il a fait le toquer Mamissa est tombée enceinte c'est comme ça que pendant la grossesse il s'est battu il a trouvé une maison Mamissa a accouché d'un enfant elle accouche l'enfant là elle est chez son mari ils ont 4 ans de relation l'enfant l'a grandi jusqu'à 2 ans ils sont en train de vivouter elle a dit que c'était tellement dur tellement dur qu'on s'est séparés on n'arrivait plus à payer la maison lui il est rentré chez eux à Bandal moi je suis rentré encore chez ma grande soeur ma grande soeur qui m'a élevée je suis rentré encore à Kaoka quand il rentre à Kaoka comme ça ça fait la honte à Mamissa le monsieur là en fait la vérité quand il avait engrossé la fille là la fille était vraiment venue au mariage la fille là est restée avec lui peut-être 7 ans chez sa grande soeur quand elle a vu qu'il n'y a pas l'évolution la fille est rentrée chez eux elle est rentrée chez eux avec ses deux enfants parce que lui c'est sa grande soeur qui s'en occupait elle était morte maintenant vous deux vous habitez là-bas le beau-frère n'est pas de ta famille la fille là est rentrée chez eux quand la fille rentre chez eux Dieu lui fait grâce par Indica quelqu'un d'Europe un parisien vient épouser la fille on a épousé la fille par un parisien la fille est partie à Paris donc de Paris elle s'occupe de ses enfants qui habitent dans sa famille ce n'est pas comme si elle ne voulait pas de lui elle avait fui la souffrance et la galère mamie ça a appris ça mais elle dit elle avait quand même appris ça avant qu'on la dote c'est pour ça qu'elle était très fâchée quand elle avait attrapé à l'hôtel excusez-moi on ne l'a pas dotée on l'a pré-dotée donc mamie ça rentre chez eux avec un enfant elle arrive là-bas elle attend toujours le gars elle dépend de lui elle cherche les boulots à Kinshasa elle dit Kabibi c'est surpeuplé il n'y a plus de boulot même les petits boulots qu'on trouvait là il faut seulement la connexion elle ne trouve pas les boulots mamie ça se bat comme ça elle lui fait le bruit elle lui fait le bruit les gars c'est des merdins ils trouvent encore une maison ils trouvent la maison à Montbelé pour les Kino ils connaissent Montbelé c'est à côté d'un beau quartier à Limété ils trouvent la maison là-bas quand même ça va ils trouvent un appartement ils travaillent toujours dans la même boîte c'est un ancien de cette boîte dans cette boîte là ils voient l'argent elle dit parce que mon mari c'est un garçon des bandales les garçons des bandales sont des sapeurs ce sont des gens qui s'aiment ils sont propres en tout cas ils aiment beaucoup leur corps et les garçons et les filles ce sont des sapeurs ils aiment vraiment s'arranger ils sont propres elle dit si tu le vois il est très raffiné il est très propre il s'habille bien en tout cas si tu le vois tu ne peux pas croire qu'il habite chez son beau-frère avec la pression la pression il a pris la maison dès qu'il prend la maison mamie ça tombe enceinte quand mamie ça tombe enceinte mamie ça accouche des jumeaux ça veut dire que mamie mamie ça et son mari ont trouvé cette maison là il n'y a que 3 ans donc mamie ça a des petits bébés elle a des jumeaux maintenant dès qu'elle était tombée enceinte le mari il venait de prendre la maison il était mécontent il était mécontent ça commence à créer des problèmes elle a accouché avec difficulté parce qu'il s'en foutait d'elle il ne voulait pas en fait limite il lui disait mais comment toi tu es tombée enceinte quoi pourquoi tu ne peux pas bien stérilée tu ne veux pas qu'on ne s'en sorte pas et tout et tout c'est seulement parce que c'est une chrétienne qui n'a pas eu le courage je lui disais qu'elle va avorter mais il était vraiment mécontent il a saboté la grossesse de mamie ça à un niveau que c'est sa grande soeur qui a payé l'hôpital sa grande soeur qui l'a élevée là parce que le gars a abandonné mamie ça elle dit maman Kabibi ma souffrance a commencé seulement pendant la grossesse j'ai regretté j'étais enceinte j'ai pleuré j'ai souffert dans ma grossesse mais j'habitais chez lui quand même il payait les loyers à Montbelle il payait les loyers à Montbelle et mamie ça sa soeur l'a sorti de l'hôpital elle rentre à la maison avec les deux bébés le mari il fait genre un coup il achète du lait un coup il n'achète pas vous voyez bien que la famille de mamie ça ils sont plusieurs elle a des grandes soeurs à gauche à droite et tout ça qu'il aide avec les 5000 francs les 10 000 francs bon tu deviens comme la mandiane de la famille ce n'est pas important ce n'est pas intéressant dans la famille on se critique tout ça personne n'aime être humilié donc le gars il avait quand même fait les toquers ça veut dire qu'elle avait quitté chez sa grande soeur avec honneur ce n'est pas comme si on t'a engrosé sa mort tu es parti le monsieur était quand même venu se présenter maintenant mamie ça ici elle a une maman de la team la team qui avait bichot d'ici il y a une maman de la team qui connait mamie ça depuis qu'elle est jeune elles se sont connues à Kinshasa depuis qu'elle est mamie ça quand mamie ça habitait chez sa grande soeur la maman de la team elle a aussi elle soutient les associations parce que je sais que maman Clarisse m'a déjà envoyé il y a longtemps quand je venais de commencer avec Abie Bichot les publicités des associations donc c'est une maman très active dans les associations qui sont au Congo au Félin comme si vraiment c'est une femme dynamique donc comme elle connait la détresse la souffrance des mamies elle paye les études au premier enfant des mamies le premier enfant qu'on avait accouché après ils se sont séparés quand ils se sont remis ensemble c'est maman Clarisse qui paye les études pour lui quand maintenant mamie ça a accouché les deux enfants elle ne peut pas quand même prendre la responsabilité de tous ces enfants ils ont un papa donc maman Clarisse lui a dit de dire aux mamies de la team que mamie ça a besoin d'un travail parce que mamie ça est fatiguée son mari là en fait il est volage son mari la trompe dans tous les sens elle a envie de le quitter mais elle va le quitter elle va partir où ? parce qu'il ne lui sert à rien en fait mamie ça ne peut pas rentrer chez sa grande soeur avec trois enfants quelqu'un qui t'a élevé on l'a humilié par son mari plusieurs années parce qu'elle élevait les mamies maintenant mamie ça va rentrer encore avec trois enfants c'est impossible elle vit en détresse le monsieur là il paye la maison parce qu'il habite là-bas c'est pour ça que mamie ça ne peut pas partir de là parce qu'au moins c'est un toit sûr son corps elle peut refuser avec son corps mais au moins c'est un toit sûr ou dormir avec ses enfants mais manger lui il mange au travail il mange en ville il s'en fout d'elle parce qu'elle a accouché des jumeaux parce qu'elle a accouché les deux enfants là il n'en a plus rien à foutre c'est une femme qui ne sait pas calculer les dates si lui il la touche elle aura encore quatre enfants cinq enfants il n'en veut pas il fait sa vie sur son téléphone on l'appelle il répond devant mamie ça donc lui-même il cherche seulement l'occasion d'une dispute pour qu'il fasse écrire que c'est là qu'il rentre à Banda il peut rentrer parce que la maison de Banda c'est une maison achetée par sa grande soeur et son mari il a sa chambre là-bas où il y a la place il peut coincer dans un salon c'est les gens il n'a pas honte les deux premiers enfants il ne les a pas élevés parce que la fille s'est essoufflée elle est rentrée chez eux elle élève ses enfants elle est à Paris maintenant aujourd'hui mamie ça a trois enfants elle a des jumeaux elle a des petits-enfants elle ne peut pas se donner le luxe de laisser partir ce mec-là à Banda donc elle doit rester avec lui qui paye au moins le loyer parce que manger là-bas si elle commence la bagarre il va partir il achète quand il veut quand il peut et tout ça les enfants là grandissent presque affamés elle part mander un outil chez ses soeurs elle dérange maman Clarisse ici tout le temps donc mamie ça ici m'a laissé les voices en train de pleurer maman Kamibi tu ne connais personne qui peut me donner le travail à Kinshasa parce qu'à Kinshasa même le faux boulot il faut la connexion même un faux boulot même qui est vendre même dans un magasin vendre même dans un restaurant aller balay même quelque part n'importe quel job je vais faire mais je ne connais personne qui a un peu de stand-in qui peut me connecter elle dit est-ce qu'à la team il n'y a même pas une maman qui est riche qui a une position qui peut me donner le travail moi mamie ça j'ai le courage de travailler seulement je n'ai pas le travail je mange dans tout Kinshasa ici il n'y a pas le boulot même le boulot chez un chinois il faut la connexion elle est dans une situation difficile elle dit imagine maman Clarisse Mouye Mbila de la team c'est quelqu'un qui me connait dans les quartiers mais quelqu'un comme ça paye déjà l'école pour ton enfant ça fait déjà même honte ça fait déjà même honte vous avez évolué dans les mêmes quartiers elle maintenant est là en Europe parce qu'elle est bien mariée en Europe elle vit bien sa vie elle aide les associations comme elle a vu qu'elle connait quelqu'un qui est en difficulté en tant que personne c'est moi du quartier c'est sa petite quoi elle a dit j'étais bon je ne sais pas si c'est sa petite parce que maman c'est 39 ans maman Clarisse aussi n'est pas vieille donc c'est peut-être c'est moi une fille du quartier elle la dépend en tant que connaissance elle dit mais non je vais vivre comme ça jusqu'à quand pourquoi moi mon enfant doit lui payer l'école comme une association parce que maman Clarisse elle est comme une association elle-même elle aide les associations elle dit pourquoi mon enfant doit lui payer l'école pendant que je suis vivante je suis jeune j'ai des capacités j'ai la force c'est moi je ne trouve pas le travail elle ne trouve pas le travail elle n'a pas de capital pour faire même un commerce ce n'est pas qu'elle est paresseuse mais il n'y a pas le boulot elle marche à Kinshasa avec un mari qui s'en fout lui par forcément désinfectisation elle dit tu vois mon mari là il est handicapé mais c'est un charmeur c'est moi la façon qu'il m'a veillue là c'est comme ça qu'il a les filles tous les jours la façon qu'il fait la vie tu ne peux pas croire qu'il est handicapé tout le monde l'aime soit par compassion soit ça fait quoi parce qu'il est sympa il s'habille bien il est bien mais aujourd'hui il a 55 ans il ne réalise pas on ne construit pas on n'investit en rien on vivote avec son travail des désinfectisations moi je suis née d'un papa âgé mon mari a 55 ans j'ai des petits enfants de 2 ans avec lui donc je me rends compte que je suis mariée à un homme âgé il peut lui arriver n'importe quoi je vais faire quoi je vais finir comme ma mère à pleurer elle dit imagine si mon mari il a un problème aujourd'hui je ne peux pas payer la maison je vais faire quoi je vais aller habiter chez ma soeur je vais aller chez qui c'est pour ça qu'elle nous a pris c'est pour ça qu'elle pleure elle est dans tous ses états elle demande le travail le travail s'il y a des mamans congolaises ici qui ont des soeurs qui ont des copines qui ont des je ne sais pas quoi qui ont des magasins même un travail même des 100 dollars seulement un travail qui peut l'aider même à faire même l'économie des 10 dollars par mois elle ne cherche pas les mèches ou les habits ou comment ça me donner l'argent mensuellement non elle veut le travail elle veut le travail c'est pour ça qu'elle nous a contacté et qu'elle a partagé son histoire merci à vous tous merci pour ton histoire Manissa comme je t'ai dit maman Clarisse t'aille déjà pour payer l'école de l'enfant c'est une très bonne chose elle a un grand coeur et que voilà quoi on va passer le message pour les personnes de bonne volonté qui peuvent avoir une connexion qui peuvent te trouver un travail mais ici on raconte des histoires de vie ce n'est pas une chaîne aussi pour les doléances les problèmes tous les jours ça je ne dis pas à mamissa j'ai dit seulement en général je ne dis pas à mamissa mamissa ce n'est pas à toi que j'ai dit c'est une chaîne pour raconter les expériences parce que les situations comme ça on en a beaucoup voilà et comme je lui ai dit l'association que moi j'ai c'est vraiment pour aider les démunis mamissa n'est pas démunis elle a un mari irresponsable elle a un mari irresponsable moi mon association c'est pour aider les femmes qui n'ont vraiment rien qui n'ont pas des choix qui sont abandonnées qui mangent une fois par jour qui n'ont pas des situations qui n'ont même pas des maris qui n'ont pas là mais un homme irresponsable il ne faut pas l'encourager parce que c'est trop facile pour lui la première femme à élever ses enfants elle m'a mis ça mamaclarisse paye l'école de son enfant il le sait donc il s'attend à ce qu'elle m'a mis ça c'est des merdes pour ces deux enfants là qu'elle trouve encore quelqu'un qui va payer l'école c'est l'encourager dans le fénéantisme dans la bêtise ce qu'on peut faire c'est trouver du travail effectivement mamie ça qu'elle se débrouille qu'elle trouve l'argent elle-même qu'elle organise sa maison mais comment ça prendre charge de ses enfants ses enfants ont un papa qui fait l'ambiance qui s'en fout qui s'en fout de ses enfants mais c'est elle qui subit c'est elle qui pleure pendant qu'elle est jeune elle est jeune elle a fait seulement un mauvais calcul dans son histoire il y a quand même des leçons à tirer dans la vie on apprend de nos parcours des parcours de nos parents de nos amis de nos entourages il y a des vies je suis désolée c'est peut-être cru et méchant que certaines personnes ne doivent pas se permettre quand tu sais déjà que tu n'as pas bien grandi tu as grandi chez ta grande soeur que toi-même tu as dit on l'humilie pour vous il y a des choses que tu ne peux pas te permettre il y a des choses que tu dois t'imposer tu dois t'imposer à te marier à quelqu'un de bien toi on ne peut pas quelqu'un a souffert pour que toi tu réussisses ta grande soeur elle n'est pas fière on l'a insulté pour rien tout le mariage parce que tu ne t'es pas débrouillée finalement ce n'est pas parce qu'elle n'a pas su te payer les études jusqu'à la fin mais elle t'a nourrie elle t'a logée à Kauka c'est un bon quartier Kauka quand même c'est bien Kauka c'est un bon quartier donc tu étais à côté des bonnes villes tu étais à côté des limités tu étais à côté une famille pauvre la vie appartient courageuse va te balader dans les familles des riches va te balader dans les quartiers des riches tu es une belle fille on ne sait jamais l'enfant des riches peut passer sous le vélo il te voit toi tu ne peux pas grandir à Kauka ta soeur s'est battue tu n'as pas eu les bacs tu vas aller te marier à une handicapée qui habite chez sa grande soeur non toi tu dois te marier un homme qui a une maison en plus un handicapé excusez-moi les termes parce que on va l'appeler comme ça parce qu'il ne se respecte pas un monsieur qui a 16 ans de plus que toi qui n'as pas de maison à quoi ça sert ? il y a des compassions bêtes je suis désolée il y a des vies que tu ne peux pas te permettre tu vois les vies comme c'est que toi tu as fait c'est des gens que vous attendez la parcelle de votre papa quand il va mourir tu as des droits dedans tu sais que tu as une porte dans la famille de votre papa l'appartement là des deux pièces là c'est pour moi même si je me marie un aventurier je sais où je vais habiter toi tu n'as pas de papa tu ne l'as pas connu ta maman est décédée des soucis tu as grandi chez ta grande soeur humiliée c'est toi qui va te taper un handicapé qui n'a pas l'argent par moments il faut quand même réfléchir tu viens d'où ? toi tu ne peux pas te taper d'abord un mec qui a 16 ans de plus que toi c'est un papa c'est un papa vous n'avez pas les mêmes délires 16 ans de différence c'est beaucoup donc toi qui es jeune tu dois bénéficier si tu t'aimais avec un monsieur âgé comme ça il faut qu'il y ait l'intérêt je suis désolée il y a des vies quand tu l'as passée dans ta vie tu dois chercher c'est l'intérêt les choses des amours sincères amours réels amours de moi je ne suis pas non il faut arrêter c'est toi qui pouvais aujourd'hui soulager ta grande soeur mais toi tu ne peux pas commencer à perdre aujourd'hui parce que tu vas perdre des rentres chez la même grande soeur elle va s'occuper de toi jusqu'à quand ? ce n'est pas normal c'est un très mauvais choix tu as dit que tu avais une de tes grandes soeurs qui était debout énervée fâchée elle ne voulait pas de ce garçon là elle avait raison il y a des choix un monsieur comme Lula il doit se mettre avec une fille qui travaille qui a sa voiture elle s'en fout il est beau même s'il est handicapé même s'il est commun il n'y a pas de soucis elle s'en fout elle gagne sa vie mais pas quelqu'un qui vient d'une difficulté qui doit s'en sortir toi même tu as dit ta soeur s'est mariée avec le monsieur là de l'Ista pour sauver sa tête pour sauver sa famille donc elle a subi dans le mariage c'était pour que ses soeurs s'en sortent donc elle va subir vous vous allez aussi subir c'est quelle condamnation que vous voulez créer vous même ça ce n'est pas une condamnation ça c'est le manque de vision c'est le manque de vision il y a des vies que quand tu viens d'une pauvreté extrême tu ne peux pas t'offrir toi tu dois être profiteuse matérialiste parce que d'où tu viens tu n'as pas le choix parce que là si on te chasse tu vas aller chez qui toute la famille les enfants de ton papa là vous ont déjà jeté ils ne vous aiment pas ils ne vous supportent pas vous les enfants de votre maman déjà vous tous vous n'avez pas étudié parce que votre maman n'avait pas l'argent donc toutes tes soeurs et frères ce sont des gens qui se débrouillent vous la petite génération vous êtes des vies qui devaient aller dans des bonnes familles dans des bons mariages à Kinshasa il y a de tout il y a le courage aussi le gars il t'a appris il t'a fait attendre 4 ans 4 ans tu allais visiter un homme qui habitait chez son beau-frère sa grande-sœur est déjà morte même toi-même tu n'avais pas vu que c'est une fausse affaire ça c'est sincèrement je te parle même toi-même en tant qu'une jeune fille de Kinshasa tu as grandi à Kauka Kauka ce n'est pas un quartier de Yuma c'est un quartier des gens éveillés tu as laissé moi à cause du nom Bandal il habitait dans un bon quartier vous vous asseyez au coin des rives vous vivez la bière il t'achète des brochets tout c'est quoi tu as fait 4 ans marcher à pied tu pars jusqu'à Bandal suivre quelqu'un qui habite chez son beau-frère sa grande-sœur il a déjà décédé il y a 12 ans quand il termine tu l'as attrapé à l'hôtel non sa mère n'a pas l'argent il n'a pas de maison il te trompe lui il a 16 ans de plus que toi tu l'attrapes à l'hôtel à Matongé il fait quoi il vient pré-doter il vient même pas doter pré-doter toquer c'est rien il vient pré-doter à cause de la pré-doter toi tu portes la grossesse ok tu l'aimais trop quand tu pars tu accouches il n'arrive pas à payer la maison même pas 2 ans tu rentres chez ta grande-sœur maman tu t'es rentré chez lui chercher quoi il t'a humilié il t'a remis chez ta grande-sœur il était incapable de te prendre avec son enfant t'amener à Bandal tu étais rentré chercher quoi chez lui un mec comme ça franchement tu étais rentré chercher quoi chez lui à Bandal parce que quand vous avez remis la maison vous devez partir à Bandal vous tous tu étais déjà sa femme mais tu es rentré avec ta charge chez ta grande-sœur le mec il part il tourne il tourne il revient 4 ans après il te prend toi tu acceptes il n'a toujours pas de position il part te faire habiter à Moumbele toi tu as grandi à Moumbele pour habiter à Moumbele Moumbele à moins que c'est changé Moumbele que moi Kabibi je connais Moumbele tu ne peux pas comparer Moumbele et Yolo à moins qu'on est arrangé Moumbele c'était comme les villages il y a les rues les routes en terre là-bas toi ta grande-sœur t'as fait grandir à Kaouka toi tu grandis tu pars habiter à Moumbele tu acceptes et tu vas te taper des jumeaux à Moumbele et qu'elle elle vient encore payer il faut être plus intelligente que ça il n'accouche plus il n'accouche plus avec lui ce n'est pas un mari il ne te mérite même pas il te perd ton temps il te perd ton temps et il trouve normal que quelqu'un qui est en Europe lui il ne connait pas Clarisse c'est toi qui connais Clarisse paye l'école à son enfant il trouve ça normal parce qu'il est irresponsable tu lui facilites même la vie tu lui as facilité la vie à te prendre deux fois tu lui as facilité la vie en acceptant d'aller habiter à Moumbele toi une jeune fille de Kinshasa tu pars habiter à Moumbele franchement tu avais aimé les garçons elle était à Bandal pourquoi on n'a pas cherché une maison à Bandal il y a des choses il ne faut pas accepter dans la vie tu as été tapé deux bébés cadeaux c'est pour ça qu'il ne voulait pas que tu accouches il ne voulait pas que tu accouches parce qu'il savait qu'il ne va pas prendre la responsabilité il est déjà irresponsable à 55 ans même il est incapable de t'épouser il sort avec les femmes donc toi tu es prêt à choper même une maladie pour un homme pauvre non seulement il est vieux et en plus de ça il est pauvre il est vieux par rapport à toi tu as 39 ans les gens sont les mariés de 42 ans 43 ans ça fait un peu jazz style quand vous sortez beau gosse toi tu es un papa de 55 ans qui n'a pas l'argent quand quelqu'un est vieux il doit te donner l'argent c'est comme ça sinon il n'a qu'à chercher quelqu'un de sa génération donc lui il profite et de ta jeunesse de ta naïveté il joue avec toi il t'écrase comme si il a fait quoi pour toi ce n'est pas normal il y a des moments dans la vie il faut s'utiliser un peu l'intelligence être maligne il y a des vies que même si on a dit on a l'amour du prochain on ne juge pas les gens mais quand tu regardes ta situation il y a des mariages où tu ne peux pas aller tu ne peux pas aller tu refuses la personne parce qu'il est pauvre on ne commence pas la vie de pauvreté avec un vieux on part dans un mariage chez un pauvre toi tu as 22 ans lui il a 25 ans il y a l'espoir qu'à 35 on va s'en sortir toi tu as 22 ans lui il a 40 ans tu pars chez un vieux lui il a 40 ans il est pauvre il va devenir chaque âge vous n'avez pas le même âge on ne commence pas avec le matelas par terre avec un papa de 50 ans parce qu'aller à Montbele c'est commencer la vie lui il a 55 ans tu as accouché pour lui il avait 52 ans à Montbele ça ce n'est pas commencer la vie on ne commence pas la vie à 55 ans je suis désolée tu as fait des très très mauvais calculs c'est pour ça que tu pleures j'espère que tu pleures parce que tu t'en es rendu compte et que tu ne vas pas recommencer la même bêtise parce que ça c'est un monsieur comme tu as dit j'espère que tu as compris tu vas rester là-bas parce qu'il paye le loyer ne lui donne plus ton corps ça ne sert à rien ne lui donne plus ton corps il peut t'amener même le sida pour rien un sida des pauvres ça fait mal au coeur c'est même bien tu as les sidas tu as un range revers tu as les sidas on te paye les billets va à Bruxelles va faire les shopping ça te console tu verras que tu vas boire les médicaments ça va tenir les sidas dans la pauvreté à Montbele on va te dire ça lundi dimanche tu es morte tellement que tu as les soucis et de Montbele et du sida il faut faire attention tu as fait des très très mauvais choix quand tu dis que tu as une grande sœur opposée fâchée contre toi elle avait raison l'amour t'avait aveuglé mais il y a certains amours où il faut porter les lunettes quand il faut aimer avec la tête la vie d'aujourd'hui il faut aimer avec la tête tu ne viens pas d'une famille où il y a l'héritage tu ne viens pas toi même tu n'es pas capable de produire tu n'as pas de diplôme tu n'as pas de connexion tu n'as rien du tout tu ne peux pas te taper un pauvre mieux vous rester seul tu ne peux pas te taper un pauvre je suis désolée il faut aller dans les bonnes églises où on garde les voitures tu ne peux pas chercher tu ouvres les yeux parce que tu n'as pas le choix tu cherches quelqu'un qui va te faire sortir de la galère il faut être réveillé les filles de Kinshasa sont couragées de se réveiller comment toi tu es parti tomber sur le garçon le plus nul des bandales ce n'est même pas un garçon c'est un papa des bandales parce que tu l'as aimé il avait déjà vous avez fait 11 ans tu l'as aimé il avait quel âge 44 ans c'était déjà un papa des bandales à 44 ans parce que vous avez 11 ans ensemble à 44 ans c'était un papa un papa qui habitait chez un autre papa c'était un papa des bandales ce n'était pas un garçon des bandales garçon ce n'est pas à 44 ans c'était un papa des bandales qui n'avait pas de position mais tu as quand même fait le choix de l'aimer donc il t'a fait attendre jusqu'à 48 ans il est venu te pré-doter à 48 ans tu as la patience quand même tu avais vraiment la volonté tu avais un état d'esprit désespéré ce n'est pas normal ce n'est vraiment pas normal on va t'aider on va t'aider vraiment te pistonner parce que quand même tu as pris courage et conscience de t'élever toi-même tu as compris que ces messieurs-là il n'y a rien de bon c'est ça vraiment le point positif dans ton comportement tu t'es rendu compte tu t'es réveillé l'amour est fini ça c'est très bien il faut que l'amour la finisse il faut que l'amour la finisse pour que tu te battes tu te battes tu es une maman des trois enfants toi mets dans ta tête que tu es comme une femme seule qui doit élever tes enfants positive dans ta tête tu vas réussir sans lui parce que lui il est irresponsable il s'en fout il est irresponsable ce sont tes enfants que toi tu dois te battre à éduquer à élever prendre soin qu'ils grandissent bien qu'ils ne grandissent pas à te voir pleurer comme tu pleures là comme toi tu voyais ta maman pleurer il ne faut pas répéter l'histoire ça c'est une condamnation que tu devais créer toi-même la condamnation là n'est pas là ne la crée pas bats-toi que tes enfants ne te voient pas pleurer comme tu pleures là bats-toi bats-toi lève-toi merci beaucoup à vous tous en espérant que si quelqu'un a une connexion mamie serait venue frapper à notre porte vraiment en espérant qu'elle peut trouver une petite connexion c'est pas une voleuse c'est pas une mendiante c'est une fille chrétienne qui était un peu naïve qui est tombée dans les sentiments vous savez les garçons des bandas là ils connaissent trop les chansons d'amour des gibets des kofis des tout ça là donc quand ils draguent les femmes là ils leur troublent la tête ils les tournent et les cerveaux donc elles aiment les garçons des bandas ont beaucoup de copines parce qu'ils savent draguer dans leur quartier là il y a la musique il y a l'ambiance ils connaissent les belles paroles donc quand ils touchent ton coeur comme ça les filles tombent merci beaucoup à vous tous merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin en espérant vous retrouver branchés et connectés sur ma chaîne youtube KBB Show TV peace and love chez vous bye partout dans le monde sans exception abonnez-vous sur la chaîne et youtube KBB Show TV l'information en temps réel temps réel partout dans le monde mi balete kaka moko c'est KBB Show TV allez sabonner sabonner abonnez-vous massivement sabonner sabonner abonnez-vous massivement sabonner sabonner abonnez-vous maman KBB maman KBB maman KBB maman KBB maman Yama Solo maman KBB maman KBB la chaîne est actuelle maman KBB maman KBB l'information dans la source en temps réel on parle de la réalité de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman KBB nous recevons des conseillers des avis de qualité dans la tume KBB Show la tume de qualité c'est la tume d'exception oh maman KBB maman africaine maman KBB maman KBB maman KBB maman KBB maman KBB la sagesse la différence elle nous parle des histoires des histoires réelles l'histoire vécue remplie des émotions avec elle qu'on se classe la maman de la francophonie maman KBB 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 Sous-titrage Société Radio-Canada